Et nous passons à notre rubrique congolité, c'est la rubrique débat du jour, après le super entretien que nous avons eu tout à l'heure avec le maître Passy Mbaïo. Nous parlons église aujourd'hui, évangile et business, marche de père, c'est cela le thème de notre débat du jour. Et pour en parler, vous serez très heureux d'accueillir avec nous le pasteur Israël Kayembe, notre coach, motivateur et formateur. On l'a fait, bon matin, bon matin. Je fais comment ? Je salue, je fais. C'est pas comme vous voulez. Quand j'en suis souvent la petite de saluer alors. Vraiment. Vous êtes d'ici chez vous, faites comme vous le voulez. J'en réitère mon compliment, j'aime votre accoutrement. Oh merci. I'm telling you this is so beautiful. C'est intentionnel. Vraiment. Ah oui, le coach est intentionnel. Il ne fait rien au hasard. C'est intentionnel. Alors, allons-y. On démarre. Avant tout, nous aimerions avoir votre avis d'abord sur l'affirmation qui a été faite et qui a été partagée avec certains louchois dans les rues de Louboumbachi. Un pasteur n'est pas différent d'un homme d'affaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça dépend de comment est-ce qu'il définit ce homme d'affaires. Ok. C'est déjà ça d'abord le problème. Mais déjà les affaires, c'est Dieu qui en est d'abord le concepteur. Très bien. Mais seulement ça a été mal compris dans la compréhension des concepts que Dieu a utilisés mais qui ont été défiés. Ok. Quand nous partons de pied déjà dans Genèse, chapitre 1er, la Bible dit, Dieu dit à l'homme, un, sois fécond, deuxièmement, multiplie-toi, troisièmement, remplis la terre et assujetti-la. Le terme, sois fécond, ne signifie pas avoir des enfants d'abord. Wow. Oui. Dans le langage hébreu, to be fruitful, comme on le dit, signifie être productif. Voilà. Ok. Mais quand les gens ont présenté la chose, ils disent, soyez fécond, directement on voit les enfants. On voit les enfants. Dieu, quand il dit, soyez fécond, c'est-à-dire sois productif, mais fruitful, c'est-à-dire produire des fruits. Et pour produire des fruits, il faut qu'ils puissent avoir une sémence. En d'autres termes, au-dedans de toi, il y a quelque chose que tu peux exploiter pour ta productivité. Ok. Et la première des choses que Dieu a donné à l'homme comme sémence pour exploiter, ce sont les idées. Le business est d'abord fonction des idées que tu as, que tu peux devenir productif, mais ça ne sera pas productif si tu ne sais pas les multiplier. Tout ce que tu vends, que tu ne peux pas multiplier, ne peut pas être un business. Wow. Tu finis par devenir pauvre. Et deuxièmement, remplir, c'est comment tu vas dispatcher la chose. Voilà. Et quatrièmement, contrôler, tu dois contrôler le marché. Ok. C'est Dieu qui a initié le concept de business. Très bien. Et si Dieu a initié le concept de business, un pasteur ne peut pas se dissocier de cette notion. Quand il prêche son message, ce message doit être multiplié, doit être rempli, doit être contrôlé. Ok. C'est du business. Ah, d'accord. Je pense que le pasteur Israël, Kaybé, nous a donné son avis, mais pas que. Ce n'est pas ce qu'il pense, mais c'est ce qu'il connaît. Voilà. Donc, vous êtes maintenant sûr que oui, pasteur, on peut le dire, mais pas différent d'un homme d'affaires. Alors, le numéro de téléphone, il est là. Voilà, il est bien affiché. Allez-y. Envoyez-nous vos opinions sur la chose. On les attend. On les attend. On rentre dans le vif de notre débat. Évangile et business, marche de pair. Ok. Alors, il y a dans la conception, on va dire générale, à peu près, quasi générale. La conception quasi générale est que lorsqu'on parle du pasteur qui ne diffère pas d'un homme d'affaires et lorsqu'on dit évangile et business, marche de pair, c'est qu'il y a des personnes qui pensent que les pasteurs, parmi les pasteurs pas tous, il y en a qui ont cherché par tous les moyens à se construire une vie, à obtenir un emploi, à entrer dans le monde professionnel d'une manière ou d'une autre, dans l'entrepreneuriat, mais qui n'ont pas su et qui ont profité du talent qu'ils ont peut-être pour l'art oratoire, peut-être, la connaissance de la Bible et qui se sont lancés dans le fait d'ouvrir une église pour que les offrandes et tout ça leur servent de moyens de subsistance. C'est pour ça que nous avons choisi ce thème évangile et business, marche de pair. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Ce que je pense, c'est que la chose a été mal abordée. Très bien. En fait, on n'entre pas dans le ministère pour se faire de l'argent. On entre dans le ministère pour répondre à la vocation que Dieu vous a donnée. Et si Dieu vous a appelé, c'est-à-dire qu'il a prévu une provision pour cela, mais le fait d'être dans le ministère ne vous interdit pas de produire de l'argent d'une autre manière. Au travers du ministère ? Non, même au travers du ministère. Parce que pour que le ministère avance, il y a ce principe. Jésus est notre besoin vital, mais l'argent est notre besoin principal. Ah, 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 non, revenez-vous. Ok. Jésus, notre besoin vital, l'argent est notre besoin principal. Le pasteur qui prêche, le micro qu'il utilise, il ne l'a pas eu par la prière. Il a dépensé de l'argent. Oui, oui, oui. Le bâtiment dans lequel ils sont, ils dépensent de l'argent. Soit ils sont locataires, soit ils sont propriétaires, mais ils ont dépensé de l'argent. Tout ce que vous retrouvez dans un culte peut être estimé en termes de masse d'argent. Les chaises, la déco, tout. Ils ont principalement besoin d'argent. Et ils ont vitalement besoin de chaises. Exact. Wow. Donc, on ne peut pas dissocier cela. L'église doit enseigner sur les principes de Jésus pour avoir la vie. Oui. Mais l'église doit enseigner sur le principe d'argent pour résoudre le problème principal. Mais pourquoi alors l'argent est comme un sujet tabou dans les églises ? Quand on commence à parler d'argent, les gens deviennent froids, on ne dit plus amen, on ne dit plus rien. Et puis... On est choqués, en fait. On parle des étiquettes aux hommes de Dieu. On est comme choqués. Non, parce que c'est simplement mal présenté. Dans la Bible, il est dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Wow. C'est-à-dire que le pasteur pauvre ne sera pas entendu. Et là. Même si les réalités qu'il dit sont vraies. Mais on va lui dire que ce Dieu que tu prêches, fasse d'abord pour toi avant qu'il ne plus en croire. Parce que vous dites, dans la Bible, il est écrit, l'or et l'argent appartiennent à qui ? À Dieu. Oui. Si vous, vous êtes son fils, c'est-à-dire que c'est une propriété qui vous appartient. Mais comment prétendez-vous être le père d'un riche et vous vivez dans la pauvreté ? Wow. Mais, mais... Alors, pourquoi alors on vit dans... Non, 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 pas soeur Israël. Non. Pourquoi alors on vit dans la pauvreté, alors ? On vit dans la pauvreté. On appartient à Dieu, on a donné nos vies, on a dit, I pledge, I give my life to Jesus Christ. Jesus, il devient mon Seigneur et mon sauveur. Ok, on vit dans la pauvreté parce que simplement, Dieu est un Dieu de principe. La prière ne produit pas l'argent. La 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 la. Quand vous êtes dans les actes des apôtres, la Bible dit dans l'acte 4 que parmi eux, il n'y avait ni indigents, ni pauvres. On distribuait tout à toutes les personnes. C'était au début. Et puis on dit qu'on vendait les champs et puis on distribuait les recettes. Voilà. Mais quelques temps après, Paul vient faire une offrande pour l'Église qui était à l'époque riche. Parce que simplement, il n'avait pas compris le principe. Quand Pierre est devenu pasteur de l'Église de Jérusalem, l'Évangile n'a plus avancé. Pendant au moins 30 ans, ils sont restés sur place. Et là ? Mais ils ont fait fausse route en vendant leur champ et en restant sur place. Or, la prédication de l'Évangile ayant besoin de l'argent, lorsque vous vendez votre source de productivité, vous allez vers le processus de la pauvreté. Parce que la richesse est fonction des problèmes que vous résolvez. Si vous résolvez, le juriste est payé parce qu'il résout des problèmes juridiques. Le médecin est payé parce qu'il résout des problèmes médicaux. Si vous ne résolvez aucun problème, vous n'avez pas de dividendes en termes d'argent. Mais quand vous vendez déjà vos champs, vous n'aurez plus à vendre, vous n'aurez plus d'élevage. Et finalement, vous n'êtes plus productif. C'est la pauvreté qui s'ensuit. C'est ainsi que, des années plus tard, quand Paul fait l'appel, c'est pour ces personnes qui étaient propriétaires des champs, qui ont vendu leur source de production, et ils se sont mis dans la position du pauvre. Et ont commencé maintenant à cotiser pour leur subsistance. Non, attendez. En fait, il y a trois questions qui me sont vues. La même Bible que nous présions au Congo produit des millionnaires ailleurs. Je ne dis que je n'ai pas injuste. En fait, la foi est fonction de votre compréhension. Dans le principe de la Bible, tout ce que tu fais sans compréhension ne produit pas de bénédiction. C'est comme ça, la Bible ajuste que mon peuple, bien qu'étant mon peuple, mais il périt quand même parce qu'il lui manque la connaissance. C'est cela. La prière ne produit pas l'argent. Ce n'est pas le principe que Dieu a établi pour avoir l'argent. Dieu lui-même a établi le principe qu'il faut travailler. Mais pourtant, nous prions avec les CV. On part avec les CV. Voilà, à l'église. On part avec le dossier. Mais c'est quand même choquant pour dire qu'actuellement, les églises ne doivent plus prier pour que les CV soient acceptés. Parce que la manière dont le monde a shifté, il y a quatre pôles. Il y a le travailleur et l'employé qui se trouvent dans le premier cadran. Et puis, il y a le propriétaire et l'investisseur. Le monde a quitté l'heure de l'industrialisation vers l'heure de l'information. Les industries ont travaillé pour sauvegarder le travail et l'employeur. C'est comme ça, nos parents disaient étudier à l'école pour avoir un poste. Mais aujourd'hui, que tu ailles étudier comment, ça ne te garantit pas le fait d'avoir un poste. C'est clair, c'est clair. Les églises doivent prier pour avoir des P et des I, des propriétaires et des investisseurs. Le CV là, c'est quelque chose qui peut être bien, mais c'est déjà dépassé par rapport à la norme actuelle. Il faut une mise à jour. Ok. Donc, les enjeux ont tellement changé. On n'entre pas dans le ministère pour avoir l'argent parce que l'église en elle-même, selon la Bible, Dieu l'a établie pour cinq choses. Et c'est cinq choses qu'on appelle le but. Réussir, Proverbe 16, 4, il dit, Dieu a fait chaque chose pour un but. Et puis on met une virgule, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, rien n'existe au hasard. Quand vous entrez dans le ministère, ce n'est pas pour devenir niadère. C'est pour poursuivre cinq choses. L'église existe premièrement pour l'adoration. Si vous dites église, la notion d'adoration est la première. Si la notion d'adoration est mal comprise, l'église n'existe pas. Parce que c'est la notion d'adoration qui découle le culte. Culte d'enseignement n'existe pas. Culte d'intercession n'existe pas. Mais on fait des séminaires partout. Séminaire, tu dis bien séminaire. Le séminaire, ce n'est pas un culte. Non. Ce sont des séances d'enseignement pour que vous puissiez bien venir rendre culte. Voilà. Le culte, c'est pour adorer. Adorer. Parce que c'est pour Dieu, par Dieu et en Dieu. Mais vous dites qu'il n'existe pas les cultes d'adoration. Non. Non, d'enseignement. D'ailleurs, c'est une anomalie de dire culte d'adoration. Parce que le culte, c'est l'adoration. C'est ça même. C'est une tautologie. Ok. Et l'église existe vraiment pour l'adoration. Deuxièmement pour la communion. Troisièmement pour la maturité. Quatrièmement pour l'évangélisation. Cinquièmement, je garde mon main. Ah, pourquoi ? Vous gardez toujours. Quand vous allez venir en France. Et quand un homme des dieux n'entre... Je me suis rendu compte que beaucoup sont des autodidates dans le ministère. Oui, oui, oui. C'est ainsi qu'ils font parce qu'ils ont vu qu'on fait. Ils se battent pour l'argent. Dieu n'a pas interdit à quelqu'un... Paul faisait des tentes. Mais il était prédicateur de l'évangile. Oui, il y avait des miracles. Mais il produisait des tentes pour subvenir à ses besoins. En d'autres termes, il était menuisier. Comme aujourd'hui, on peut dire qu'il était menuisier, par exemple. Oui. Ça lui donnait de l'argent. Mais il continue à prêcher de l'autre côté. Très bien. La crise que nous avons dans le milieu ecclésiastique congolais. C'est qu'on n'a pas bien compris les sept choses que Dieu a données à l'homme pour sa vie financière. Et parmi ces sept choses, il n'y a pas la prière. Ah, non. Passeur, est-ce que vous pouvez nous en donner les sept sans pour autant retenir une ? Avant que je vous pose une question, c'est possible ? La casser tout dans la terre. Ah, ok. Les sept, je t'en donne. Donnons-en quatre. Commençons. La première chose, c'est le temps. Ok. La valeur du temps est vraiment mal présentée dans le milieu ecclésiastique. En fait, chaque pasteur devait dire à quelqu'un que le succès n'est pas accidentel, il est intentionnel. Mais l'outil du succès, c'est ce que tu fais de ton temps. Wow. Ce dans quoi tu investis ton temps détermine qui tu deviens et ta productivité. Wow. Celui qui prend ton temps prend ta vie. Wow. Comment ? Et à l'église, on a donné des prophéties telles que, vous serez des millionnaires, les gens crient, amen. C'est bon dans le monde spirituel, mais pour que les millions deviennent matérialisés, il faut d'abord nous dire comment tu vas utiliser ton temps. Ok. La première des choses que Dieu a donné à l'homme pour réussir sur la terre, c'est son temps. La deuxième des choses, c'est le talent. Ok. Aucune personne sur la terre ne peut devenir plus grand que son potentiel inné. Plus grand que son potentiel inné. C'est-à-dire, ta grandeur se trouve dans le couloir de ce pourquoi tu es né. Il faut que tu sois sous ton potentiel. Ouais. C'est comme ça, les anglophones ne parlent pas de purpose. Nous, en français, on parle de but. Voilà. C'est-à-dire, le but, c'est de découvrir le pourquoi de mon existence et poursuivre ce pourquoi je suis né. Si je suis né pour le foot, je ne dois pas aller m'embrouiller en économie. Ok. Si je suis né pour la musique, je dois chanter. Quand quelqu'un suit le couloir de son talent, c'est là-bas qu'il sera productif. Ok. Et dans le couloir du talent, il y a déjà la passion. La passion, c'est l'essence que quelqu'un a pour poursuivre son talent. Il est d'abord le premier supporter. Il est motivé par lui-même. C'est la chose qu'il fait, c'est que même quand il n'a pas mangé, il fait la chose. Même quand on ne l'a pas payé, il fait la chose. Mais si vous exigez des rémunérations pour faire, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore de la passion dans ce domaine. Mais les églises congolaises ont tué les talents. Combien de gens produisent des personnes talentueuses ? Quand dans une église, on dit que quelqu'un joue au foot, on voit déjà qu'il a des fétiches. Ah oui. Mais moi, je connais... Bon, il y a certains footballeurs qui me consultent. Je ne peux pas citer leur nom. De là-même, certains vont consulter, mort-mort. Certaines personnes se font me voir en tant que prophète, je prie pour lui. Et puis, il marque aussi le début que vous voyez à la télé. Et puis, quand il va venir me donner l'argent, je ne vais pas vous dire que non, on m'a donné. Alors ? Il y a des basketteurs qui sont chrétiens. Ils sont des millionnaires. Oui, oui, bien sûr. Et c'est le talent. La troisième des choses maintenant, c'est le travail. Oui. Et la quatrième des choses, c'est le temple. Quand tu suis le chemin, le schéma, le temps, le talent, le travail, le temple, il n'y a aucune sommité sans spiritualité. Tous ceux qui réussissent sont connectés à une source spirituelle. Élevée. Soit il est occulte, bouddhiste, péquiste, musulman, shintoïste. Shintoïste, il est dans tout cela. Voilà. Parce que, si je t'amène maintenant dans l'Apocalypse, la Bible parle de sept montagnes. Nous tous sommes influencés par ces sept choses. La plus grande montagne, c'est la montagne de la religion. Et puis, autour de la religion, il y a les médias, l'éducation, l'économie, les arts et la musique. Ce sont les sept sphères d'influence dont on parle souvent. Oui. Elle se retrouve dans l'Apocalypse ? Oui, oui. L'Apocalypse. Quand on parle de la femme assise sur les sept collines. Oui, ce sont les sept sphères d'influence qui influencent tout le monde sur la terre. Apocalypse, la référence, on aura l'air. Non, mais voilà. Revenons, revenons parce que... Revenons. Ce que je veux aussi. Alors, pasteur, vous nous avez fait savoir que la richesse se crée, c'est vrai, par le travail et non par la prière. Oui. Alors, par le fait qu'on prenne de l'argent, qu'on sème de l'argent à l'église pour avoir de l'argent, serait-ce une bonne stratégie pour être riche ? Selon le principe de la Bible, c'est une stratégie. Mais ça réussit à celui qui fait déjà quelque chose. Parce que quand vous lisez dans Malachie 3, la Bible le dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pour vous qui payez la dîme. La dîme, c'est quoi ? C'est la première dixième partie sur le revenu. C'est-à-dire que vous êtes en train de travailler, vous recevez de l'argent, par exemple 1 000 dollars, avant de les dépenser, vous enlevez d'abord 100 dollars. Première dixième. Première dixième. Pas le dernier. Pas le dernier. On reste là. Non. Quand c'est le reste, ça ne compte plus sur le plan spirituel. Wow. Parce que ça n'a pas l'acte d'obéissance et de la fidélité. La dîme n'est pas un problème de quantité, mais de fidélité. Très bien. Wow. Même quand elle est 100 francs, c'est la dîme. Et si elle est sortie en premier en plus ? Si elle est sortie en premier. C'est ça le principe au fait. Parce que tout part de l'Éthéronome 8-18. La Bible dit, souvenez-vous que c'est Dieu qui vous a rendu capable d'acquérir les richesses. Et quand vous payez la dîme, c'est un acte de reconnaissance à votre source. C'est lui qui vous a donné l'intelligence avec laquelle vous avez travaillé. C'est lui qui vous a donné la bonne santé. Et surtout, c'est lui qui a créé les temps et les circonstances pour que vous puissiez avoir cet argent. Voilà. Parce que c'est lui qui en est le maître. Voilà. Si ce jour-là, il y avait eu une inondation à l'endroit où tu devais aller produire, tu n'allais pas avoir cet argent. Très bien. Mais Dieu s'est arrangé pour que les temps et les circonstances te soient favorables, tu y vas et tu produis la chose. Ok. Et c'est cette manière qui se passe. Parce que je reste dans la parenthèse que vous avez ouverte sur la dîme en question. Cette dîme en question, à qui devons-nous la donner afin qu'elle soit multipliée ? Mais on ne paye pas la facture dans un restaurant où on n'a pas consommé. Ah 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 ah. C'est-à-dire, tu es brébi dans une église. Oui. Non mais ça dépend. Il y a certaines personnes qui ne le sont pas. Mais c'est ce qui est anormal. Dieu a conçu l'homme relationnel. Les images bibliques sont claires. On parle du berger et de la brébie. Quelle est cette brébie qui vient à son propre compte ? Même dans le camp, vous trouvez une brébie en route. Vous cherchez qui ? Son berger, bien sûr. Mais c'est ça. Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas ? Si dans le commun de mortels, vous trouvez une brébie, vous cherchez son propriétaire. C'est anormal de te dire que tu n'as pas d'église. Tu te dis que tu es brébi, tu n'as pas un berger. C'est normal. Mais certains se retrouvent dans une situation où les personnes sont chrétiennes, mais se retrouvent où elles n'ont pas d'église. Si elles n'ont pas d'église, elles sont anti et extra-bibliques. Parce que Dieu a créé l'homme pour la communion. Et quand nous allons dans l'église, on a besoin de communion. Pourquoi Dieu n'a pas laissé Adam seul ? Il a amené Ève. Parce qu'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas d'abord un problème de mariage. Dieu a conçu l'homme relationnel. Il faut qu'il soit en communion avec ses contemporains pour se développer. Parce que la solitude te rend vulnérable. Ah, vous savez, pasteur Israël, je pense que des thèmes comme ça, on doit prendre tout bon matin. On va en cuisine, on revient, on continue. On fait le sport, on revient, on continue. On lit nos problèmes. Parce que, non, ce n'est pas possible. Vous avez une connaissance, des fois je me demande, vous avez cherché ça où ? En fait, ayant fait longtemps dans les églises, j'ai commencé à relire la Bible. Et c'est là-bas que j'ai commencé à découvrir que non, ici on nous avait menti. Ici on nous avait dit la vérité. Mais ça, il faut corriger. Il faut de l'intelligence et de l'honnêteté pour reconnaître ces choses-là. C'est comme ça, dans les séances de coaching que je tiens, j'ai dit à certaines personnes, on doit rattraper un retard de 50 ans. Wow. Sans mentir, sans qu'on doit rattraper un retard de 50 ans. Parce que les choses sur lesquelles vous faites débat aujourd'hui, on a déjà trouvé des solutions ailleurs. Très bien. Voilà, allez, on va partir à la lecture des commentaires. En effet. Très cher téléspectateur, je suis sûre que vous en avez envoyé. Bonjour Kaby et Ali, certaines églises utilisent désormais les principes du marché ou du business pour s'organiser. Et je ne parle pas seulement de faire de l'argent. Les églises ont désormais des déclarations de vision et de mission, des plans stratégiques, des contrats de performance, des stratégies de marque et tout le tralala. Tout cela demande des moyens financiers. On oblige les membres de l'église à collecter de l'argent. Le problème est que la quête de ces financements les écarte de leurs obligations et agrandit l'envie de paraître grand, d'être béni et d'avoir réussi. Du coup, le soutien aux personnes vulnérables, la justice pour les exploiter et la croissance du troupeau deviennent alors secondaires. Les pasteurs veulent être des politiciens, des comptables, des investisseurs, des universitaires et tout le reste, sauf les bergers de leurs troupeaux. Ils sont donc devenus des touche-à-tout mais des maîtres sans vocation chrétienne. Trésor Chifunga. Ça sent le vécu, hein, trésor. Voilà, un prochain commentaire. Si nous pouvons l'avoir. Alors, le prochain commentaire. Malheureusement, je ne sais pas bien le voir. Tu peux le lire, peut-être, Kaby ? Non, déjà que je n'ai pas mes verres. Il est loin. Oui, il est assez loin. Alors, salut, bon matin. C'est Béka de Pouy. Kassapa, actuellement, l'évangile constitue un business car certains hommes de Dieu vendent des t-shirts, des mouchoirs, de l'eau pour être bénis. C'est écrit nulle part dans la Bible et cela décourage certaines personnes. Alors, là, je pense que ça peut être un sujet tout à lui, justement, pour en parler. Parce que c'est vrai, il faut parler de ces choses-là. Bon matin à tous. À mon humble avis, le pasteur est différent d'un homme d'affaires du point de vue de sa mission qui se veut purement sacerdotal. Mais cela n'empêche pas au pasteur, en dehors de sa mission, d'avoir un travail, une entreprise, etc. Le mal s'installe lorsque le pasteur veut faire de sa mission. Il y a une affaire d'argent, entre autres, pour voir le pasteur, il faut payer un jeton. Ça se fait, ça ? Oui, c'est dans un tel milieu. Pour avoir accès à un service sacerdotal, il faut de l'argent. Nous invitons nos hommes de Dieu à servir le Seigneur, notre Dieu, avant toute chose. Madame Alice, M. Kaby, un bon mardi saint à vous. Madame Alice, j'aime beaucoup votre nouvelle coupe de cheveux. C'est vraiment joli. On le m'a dit. Thank you. Alphonse Kalunga depuis le Bel Air. Merci beaucoup. Voilà. Bon matin, Kaby. Alice, très ravie du sujet. Pour moi, pasteur, c'est un homme d'affaires. C'est regrettable car on a changé la maison du Seigneur en un marché. Quand on est chaud dans la vie, on se fait pasteur ou prophète en appliquant des mensonges dans la vie des gens. Pour créer du désordre en gagnant de l'argent. Et les églises naissent du jour au jour. Dans mon avenue, il y a plus de 25 églises. Elle est longue, ton avenue, Valo. Mais elle est plus t'habitue. Elle est très longue, ton avenue. On l'a défilée. Ouh là là. Et de noms différents. Les bruits du matin au soir. C'est payer les impôts à l'époque. Du Fem au bout. Tout pour créer une église. Il fallait avoir des papiers. Et aujourd'hui, c'est du désordre. Jésus-Christ avait chassé ceux qui avaient changé la maison de Dieu en une boutique. Larmes aux yeux. Valo, tu vois, dit depuis le Bel Air. Alors, je crois que l'avenue 25. On se demande d'où tu vis, dans quelle avenue même. Voilà, je crois qu'on va prendre le tout dernier. Parce que je sais que vous avez beaucoup écrit. Mais le temps est parti. Bon matin, Kaby et Alice à toute l'équipe de Malaïka. Devrions-nous dire que tout dépend de la connaissance sur la thématique dont est bienfaisance au niveau de l'église ? Il est tout de même dit que le Seigneur a permis que ceux qui annoncent l'évangile puissent aussi vivre de l'évangile. Pas dans le sens péjoratif, mais selon l'éthique. C'est-à-dire que le pasteur qui sème des biens spirituels dans l'Assemblée doit, a droit à récolter, pas à rançonner, les biens temporels de l'Assemblée. Ce sera un fruit libéral qui émanerait de l'Assemblée pourvu que cet acte soit repercutant, positivement, abondant pour le compte de l'Assemblée. Merci. Ça n'a pas été signé. Je vais quand même lire celui-là aussi. Bonjour Ali, c'est Kaby. Kaby, Kaby. Le pasteur signifie berger. La Bible dit dans les équels qu'un berger est une personne le plus dernier que sa brébie, à cause de l'argent. Le berger est le numéro un dans l'Église. C'est pourquoi la Bible dit que ce jour-là, il dirait, comme nous t'avons servi, je dirais, je ne vous ai pas connus. L'Église même est une personne... Bon bref, voilà. Je pense qu'on a lu tous les commentaires. Très bien. Très bien. Merci à vous, pasteur Israël. Merci. Je pense que des sujets comme ça, on ne manquera pas de vous avoir. Vous aimez être trois invités sur ce plateau. Moi, je vais me mettre là-bas. Sans problème. Il faut vraiment du temps pour décrire ce genre de sujets. Exactement. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on a laissés encore. Il y a beaucoup à dire. Il faut, au fait, un travail de réforme. Oui. La Bible appelle cela à renouveler l'intelligence. Mais dans tous les cas, évangile et business, ça va de pair ou pas ? Ça va de pair. Merci. Voilà. Donc, vous avez la réponse à notre débat. C'est que les deux vont de pair. Merci beaucoup à vous, pasteur. Merci, pasteur. On vous retrouve demain déjà pour nos sessions de motivation. De magie. C'est vrai. Voilà. Parfait. Bonne suite de journée à vous. Merci. Nous vous libérons. Nous vous laissons partir. Merci. Très bien. Merci.